Yo salut les renards j'espère que vous allez bien vous avez vu encore des boîtes derrière moi c'est pas les mêmes que la dernière fois vous avez pu le comprendre normalement au titre dans la miniature en fait après tous les commentaires et bon retour que j'ai eu sur ma dernière vidéo qui était mon all my sneakers je me suis dit et je me suis rappelé que j'avais encore quelques petites paires chez mes parents parce que à l'époque où j'ai déménagé dans mon appartement bah j'avais pas énormément de place non plus donc j'avais laissé quelques paires chez mes parents et je me suis dit bah pourquoi pas aller chez eux et vous présenter les paires qui restent à présenter vu que j'avais fait mon all my sneakers au total je viens de compter il ya 28 boîtes donc bah ça fait une petite présentation sympa et puis bah moi je les récupérerai quand j'aurai un espace plus grand pour l'instant je les laisse chez eux ils sont d'accord c'est super génial vous allez découvrir donc tout de suite la suite du all my sneakers avec les petites paires cachées du grenier transition stylé on va donc commencer tout de suite avec une petite jordan 4 bread franchement je l'ai pas mis énormément de fois mais j'ai été étonné quand je les sortis de la boîte et j'avais vu ça sur certaines vidéos regardez ça fait comme des petites craquelures de peinture alors que de base la paire elle est pas si usé que ça mais là vous voyez tout ici on va voir des petits éclats de peinture alors que bah voilà vous pouvez le voir constater la paire n'a pas non plus été porté énormément de fois donc ça c'est un peu dommage mais bon c'était une paire que j'avais acheté en 2012 une paire iconique de jordan vous allez voir il ya plein de jordan chez mes parents j'étais même étonné quand j'ai vu je me suis même fait la réflexion en me disant putain je portais autant de jordan quand j'étais un peu plus jeune c'est ouf bref paire suivante la paire suivante on continue sur une jordan avec la jordan 5 grey magnifique je l'ai jamais porté c'est vraiment petite paire de collection franchement ça c'est super stylé et j'adore ce coloris de la grey voilà voilà on continue sur une jordan 5 mais cette fois ci avec la fire red donc c'est des paires classiques de chez classique on a la petite fire red et la petite grape des paires ultra cool ultra quali un cuir au top et là dessus on est sur les releases de 2013 il me semble ouais c'est ça 2013 on poursuit avec une petite air force 2 en collaboration avec suprême ça s'est sorti en 2017 il me semble et franchement c'est grave cool petite nike sb air force le petit box logo suprême sur la languette on retrouve le suprême juste ici et le petit souche et on a un petit world et sur l'autre pied je les laisser dans la boîte mais a marqué famous donc world famous voilà un petit coloris marron chocolat c'est quelque chose qu'on trouve pas sur énormément de terre ça me fait grave penser un peu à une à une dung aïe petite paire qu'on ne voit pas souvent dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires encore une jordan les gars et cette fois ci sorti en 2014 la petite release de la jordan 6 fire red petite paire que j'ai porté quand même ouais une petite dizaine de fois grave cool l'infrared est un peu plus coloré que les premières mais franchement elle reste cool quoi qu'il arrive ensuite on continue avec la paire d'iron man c'est pas vraiment la paire d'un iron man mais la couleur me fait grave penser à iron man et quand je l'avais acheté j'avais acheté ce coloris bas pour ça aussi donc on est sur une jordan aïe métallique raid franchement elle est grave cool et bah en fait c'est une paire qui se salit pas trop parce qu'en fait la matière fait que bah comme un peu la acg que vous avez montré sur mon hall my sneakers passé des paires juste tu nettoies même au chiffon microfibre et de l'eau bah franchement ça se nettoie super bien donc voilà ça fait le taf la petite languette ici c'est une paire grave og la semelle noir franchement c'est top on continue avec une mid mais pas n'importe quel mid on est sur la rétro 97 donc petite jordan 1 avec le petit écusson jordan mais en mode holographique je sais pas si vous allez voir si normalement c'est bon vous voyez on passe du gris au vert un peu comme les billets dollars donc voilà release de la paire sortie en 97 elle fait vraiment le taf et elle est plutôt clean alors que je l'ai bien 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 mise à l'époque à mon époque jordan vous allez voir en fait il ya vraiment beaucoup de jordan c'est ouf de la jordan en veux tu en voilà on continue avec la jordan 3 white cement donc voilà petit coloris qui fait le taf qui est ressorti cette année avec ici sur le talon le nike air donc là on est sur le jumpman avec le air et non pas sur le nike air des petits imprimés un peu elephant print mais là du coup c'est segment voilà voilà ça fait drôlement le taf putain et franchement je suis grave nostalgique c'est ouf la spy zike je sais pas pour les plus jeunes qui regardent cette vidéo je sais pas si vous connaissez ce genre de paire mais c'est grave stylé moi c'est une des paires que je mettais de ouf quand j'ai commencé à travailler dans la sneakers voilà un peu le modèle avec donc là on a la petite tête de spike lee avec sa petite caps qui fait vraiment la différence moi j'aime bien les petits détails comme ça et donc là on était sur une black yellow vous avez vu vous avez même les surcoutures en jaune qui font la différence et qui marque le détail c'est vraiment une paire ultra quali et franchement c'est grave robuste parce que je me rappelle à l'époque mais je la mettais tout le temps je me saignais à cette paire un truc de ouf et elle est toujours en vie et grave cool et ça fait grave plaisir de retrouver les paires de chez mes parents les paires que je mettais à l'époque où j'habitais chez eux franchement c'est grave cool babax les gars est ce que vous connaissez cette paire là ça c'est une petite urh tech challenge c'est bien une urh et à la base c'était pas une urh c'était pour jouer au basketball celle ci vous avez le petit écusson urh sur la languette qu'on connaît tous et puis voilà là les couleurs c'était rouge bleu et noir franchement ça passait super bien vous avez pu voir dans mon all my sneakers que j'avais énormément de 95 et ben là on continue avec une petite red solar audi donc une 95 là on est sur une release de 2012 un peu comme la néon que je vous avais présenté la semaine dernière donc voilà ça fait le taf j'avais carrément zappé que j'avais ça ça va retourner chez moi rapidement ça je sais pas pourquoi c'est chez les darons petite paire du pack sunset on est sur la 95 sorti en 2013 pour le pack sunset et la air max one sorti la même année dans le même pack il y avait il me semble une bw et une 90 aussi en plus je vous mets la photo du pack à l'écran moi j'avais réussi à avoir ces deux là il me semble que c'était chez size que j'avais réussi à les cop et puis voilà elles font grave le taf en fait et avec les années en fait je les trouve encore plus belles même que quand je les ai achetés donc voilà air max 95 et air max one du pack sunset sorti en 2014 ça fait grave plaisir de les retrouver aussi celle ci on continue avec les air max 0 celle ci je les avais pour la petite histoire chopé au mega store nike à oxford street donc à londres et puis bah c'était pour le jour de la sortie c'était au air max day de 2015 voilà un peu la petite paire c'était vendu avec une spéciale box je vous la montre juste là voilà rien de bien ouf mais voilà c'était une spéciale box comme ça il y avait marqué air max 0 juste ici et ensuite il y avait même un petit porte-clés en goodies marqué air max 0 en fait le goût 10 bah c'était une petite bulle d'air regardez c'est grave stylé et donc on avait marqué juste ici air max 0 et là on avait la signature de monsieur tinker atfield on poursuit donc sur une petite paire iconique on est sur du audi de audi putain ça j'ai bien rock on est sur la forest gun donc sur la cortez night cortez forest gun une des premières paires de chez nike vous pouvez voir on est vraiment sur la audi avec la languette en mousse ça c'est une paire que vous pouvez retrouver dans le film forest gun je vous mets une petite image à l'écran vous allez voir vous allez vous rappeler de cette scène et du coup vous allez vous dire et bah ouais c'est vrai il y avait la cortez dans ce film voilà pourquoi on l'appelle forest gun on poursuit sur une air force one mais cette fois ci avec les coloris moab donc moab c'est les coloris beige avec le mariage du bleu et du orange donc là on est là dessus je l'avais prise aussi à londres celle là j'avais acheté chez size voilà voilà la petite bête et vous savez quoi comme d'habitude les gars ça c'est une paire que j'ai pas porté non plus on continue avec une petite free run audi donc voilà red et blanche c'est sympa donc un voilà on est sur le système free run donc vraiment super souple et puis voilà bah ça c'est une petite paire pour le sport que j'avais pris à l'époque et bah franchement elle vieillit pas si mal que ça bon après je vais pas sûrement la reporter bon en tout cas ça fait toujours plaisir de retrouver ça dans ma petite collection du grenier les gars on poursuit avec trois paires de air max 90 alors là on est exclusivement sur du gr à part pour la ace mais donc là je ne connais pas du tout le nom de la paire c'est un gr air max 90 blue gris et rose jamais porté je l'avais pris en solde je crois au taf je crois que j'avais payé ça 16 euros à l'époque donc voilà la petite ocas qui fait plaisir et tu sautes sur l'occasion mais voilà c'est pas une paire ouf en particulier c'est juste une bonne occasion ensuite bonne occasion il y avait aussi celle ci une petite 90 avec le petit rouge infrared qui fait penser à la 90 audi voilà voilà up il n'y a rien à dire dessus à part qu'elle est cool et que c'était aussi une bonne occasion je crois que j'avais pété ça une cinquantaine d'euros et ensuite petite air max 90 ace donc ça c'est une paire que j'avais eu à 10 balles carrément je pense que c'est les couleurs qui avait pas plu mais moi j'avais bien aimé le petit délire en fait de transparence un peu glace c'est pour ça qu'on appelle ça la ace donc voilà elle est grave cool je n'ai jamais mise mais c'est une petite paire qui est cool d'avoir dans sa collection moi je kiffe personnellement après c'est vrai que c'est difficile à matcher ce style de couleurs mais moi en tout cas bas je la kiffe bien ensuite on continue avec une petite air max one vt donc là on est sur une paire women de base mais bon vu que moi je fais du 9 donc du 42 ennemi je peux me permettre d'en acheter de temps en temps elle est grave cool elle me fait penser un peu à une pâtisserie je tairai le nom de cette pâtisserie d'ailleurs dites moi dans les commentaires mais moi j'aime bien cette petite paire on continue avec une paire de norface collaboration vans ou plutôt vans collaboration norface on est sur une petite paire technique petite paire d'hiver qui tient bien chaud avec un rembourrage ici en cuir plastifié et puis dudin sur l'intégralité de la paire moi à l'époque du coup ça m'avait fait grave qui fait de voir ces deux marques là ensemble elles font partie du même groupe c'est vf corporation le groupe qui a racheté suprême récemment d'ailleurs et puis bah voilà je trouve ça cool d'avoir des petites collabs sympathiques de ce style de temps en temps ensuite on continue sur une petite air max one 180 bien fumé d'ailleurs black and blue je sais pas si vous allez bien voir à l'écran voilà rien de spécial à dire sur cette paire on n'est pas sur un coloris audi comme je vous avais montré la semaine dernière mais sur un petit coloris qui se marie avec tout et puis voilà ça fait le taf ensuite petite paire vous la connaissez tous celle là c'est sûr et certain d'ailleurs c'est même comme la stan smith que j'ai montré la semaine dernière mais là cette fois ci on est sur une petite paire de gazelle on n'est pas sur les deux on est sur une gazelle une donc avec la semelle beaucoup plus épaisse celle qui était sortie à l'époque et non pas les rééditions donc voilà petite paire qui fait le taf bien abîmé bien fumé bah après d'un côté j'ai envie de dire du dain beige vaut mieux être prudent quand tu sors ce style de père là voilà 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 c'est vraiment pour les anciens les gars enfin je dis anciens j'ai même pas 30 ans mais je dis anciens bref c'est une paire d'anciens même si je suis pas un ancien voilà voilà je kiffe ce petit bail de audi ça fait plaisir de retrouver ces petites paires là je vous dis pas que je les mettrais maintenant mais à l'époque ça faisait le taf et ben je suis content de retrouver tout ça ça fait grave plaisir la suivante elle est pas si belle que ça en fait quand j'ai quand j'ai réouvert les boîtes je me suis dit pourquoi j'ai acheté ça bon ça vaut pas la destructeur que vous avez vu la semaine dernière mais du coup on est sur une petite jordan hybride sc voilà je sais pas quand j'ai acheté ça à mon avis c'était pendant ma folie des jordan et j'avais dû kiffer mais au final ça fait pas le taf et c'est pas forcément beau en tout cas je remettrai pas ce genre de truc suivant et on termine du coup le all my sneakers par deux petites paires d'une marque française qui est le coq sportif j'en ai deux voilà des éclats 89 de chez le coq sportif donc une blanche bleu et rouge aux couleurs de la france et ensuite la petite bleu marine rouge un peu plus fumée d'ailleurs enfin je crois que ouais peu plus fumée là quand on regarde à la caméra donc voilà c'est des petites paires qui faisaient le taf et à l'époque bah je kiffais bien ça me fait penser réellement à tout ce qui était talouine etc au tout début de la création de nike cdpr qui font le taf voilà voilà moi je vous laisse avec la fin de la vidéo bon les gars ainsi s'achève la vidéo j'espère que vous avez grave qui fait cette petite vidéo surprise entre guillemets parce que bah au moment j'avais tourné mon all my sneakers je me suis pas dit que j'allais faire ça mais du coup une fois avoir vu comment ça a fonctionné et tout je me suis dit bah pourquoi pas aller chez mes parents je savais que j'avais quelques paires au garage donc bah ça m'a fait grave plaisir de vous présenter ces petites paires que je mettais il ya quelques années j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour voir tout le contenu que je vais sortir n'oubliez pas je sors une vidéo tous les dimanches à 17 heures en tout cas merci les gars on est de plus en plus nombreux sur la chaîne ça fait extrêmement plaisir moi je vous souhaite une très bonne journée ou soirée tout dépend à quelle heure vous allez regarder cette vidéo portez vous bien à bientôt pour une prochaine vidéo ciao la mif et